... Mesdames, messieurs, En attendant mon arrivée, vous avez eu, je le suppose, le loisir de méditer sur l'énigme de cette triade de Heger, que j'expliquerai tout à l'heure, ainsi que j'expliquerai les titres des précédentes leçons. Vous savez, j'avais mis plusieurs titres et au bout du compte, je ne suis jamais arrivé à l'explicitation de ces titres-là. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, le moment sera venu. Et puis aussi, en méditant sur cette énigme de la triade de Heger, peut-être aurez-vous aussi réfléchi et admiré quand même ce portrait photographique de Paul Valéry, qui se trouve dans les archives du Collège de France et que j'ai reproduit dans l'édition du cours de poétique. Je la trouve très belle, d'abord parce qu'elle date vraiment, on a vraiment ici le Paul Valéry des années 1940, sans doute 1944-1945, à mon sens. On n'a pas de date. Mais vous avez un Valéry, je vais dire, assez hyper réaliste, avec les traits sculptés par la lumière, le visage buriné par le temps. Et puis, évidemment, on a plutôt l'habitude de voir Paul Valéry en noir et blanc. Et là, vous avez, on connaît les photographies de Paul Valéry par Gisèle Freund en couleur. Mais là, vous en avez une très belle, ici, en couleur, qui rend cet homme étonnamment contemporain. Il est notre contemporain, alors qu'il est, en vérité, le disciple préféré de Malarmé. Oui. Donc, je le trouve assez étonnant par le biais d'une photographie, mais c'est le miracle de l'art de la photographie. Je le trouve assez étonnant et assez beau d'avoir, par cette photographie, un contact direct avec le temps même de Malarmé. C'est le miracle de la photographie. Alors, justement, rendre Valéry contemporain, c'est ce que j'ai essayé de faire dans cette édition du cours de poétique. Rendre ce cours présent pour celles et ceux qui n'avaient pas pu y assister. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, plus personne n'a assisté à ce cours de poétique de Valéry, qui a eu lieu de 1937 à 1945, et donc par l'édition, par l'édition du cours et par les documents qui m'ont servi à l'édition de ce cours, au bout du compte, nous devenons, à bien des égards, à nouveau, aujourd'hui, des auditeurs, des auditrices de ce cours, 80 ans plus tard. Je parlais du miracle de la photographie, il y a aussi un miracle du texte, la littérature, qui rend présent une parole qui a été donnée en un temps lointain et qui maintenant est perdue, mais pas tout à fait perdue. Elle existe encore, elle existe encore, on peut la rendre présente sur du papier par de l'encre. Mais pour cela, pour cela, il faut éditer, éditer le texte. Et ce que j'essaie de vous raconter depuis les premières séances ici, mais nous allons nous arrêter là, aujourd'hui, ce sera là, je pense, la dernière séance consacrée à cela, c'est comment on édite ce cours de poétique, comment on arrive à cela. Alors, je vous ai raconté, la semaine dernière, l'accident extraordinaire. Je prends ici accident en un sens neutre, du moins à la fois positif et négatif. Négatif parce que c'était une vraie surprise qui m'a bouleversé. Positif, bien sûr, parce qu'il y a une heureuse surprise, malgré tout, là-dedans. Mais il y a eu un accident extraordinaire, je vous l'ai raconté, qui m'a permis de mettre la main, d'une part, sur des transcriptions verbatimes des cours de 1945, donc la dernière année, qui se trouvait à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, qui était au nombre de 16. Et puis, deuxième surprise, c'est des surprises en cascade, si je puis dire, l'une entraînant l'autre. Deuxième surprise, la découverte, cette fois, non pas à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, mais aux archives même de la maison Gallimard, la découverte des transcriptions de 1938, à savoir la première année au nombre de 12, quant à elle. Et donc, d'un seul coup, je me suis retrouvé avec ces 28 transcriptions. Et la dernière fois, je vous avais donné à voir un exemple de ces transcriptions. Voici, je vous remets ici déjà, vous avez l'exemple de cette transcription, c'est la première, celle du 5 janvier 1945, la première de 1945 que nous ayons, qui se trouve à la bibliothèque Doucet, et celle-là, je vous l'avais donnée à voir. Et je vous avais dit, faites attention, regardez, l'encre en est un peu pâlie, visiblement, la sténotypiste Fernande Sergent, dont vous avez le tampon là-bas, la sténotypiste n'a pas changé l'encre, n'a pas changé le ruban encreur de sa machine à écrire. Et cela s'explique très bien, non pas parce qu'elle était négligente, mais parce que nous sommes en 1945, c'est-à-dire un moment où de pénurie de tout. Et donc, l'encre est chère, le papier est cher, et vous remarquerez que vous avez là une couverture qui est déjà cassée, le texte est très serré, et l'encre est pâlie. Maintenant, si vous comparez avec, cette fois-ci, une transcription de 1938, se trouvant chez Gallimard, vous voyez quelque chose d'assez différent. Et voici, vous avez visiblement un papier de bien meilleure qualité, un papier qui est en accessibilité grande, donc la sténotypiste se permet un double interligne, et tout cela est très bien imprimé, et la couverture a tenu. Le papier, du reste, est beaucoup plus solide que celui de 1945. C'est assez étonnant, là c'est un petit travail, petite remarque d'historien, de voir comment la matérialité d'un document, ici, la qualité du papier, la qualité de l'impression, la disposition même du texte, indiquent quelque chose des circonstances des temps, des temps qui passent, et en l'occurrence, la comparaison entre ce document de 1938, donc plus ancien que celui de 1945, avec celui de 1945, nous montre déjà, par la permanence du document par rapport à celui de 1945, nous montre ici la dureté des temps à la libération, juste après la guerre. Donc, tout document révèle autre chose que ce qu'il veut montrer, c'est le travail de l'historien, de mettre en évidence cette autre chose. Alors, la découverte de ces transcriptions a, je vous l'ai dit, bouleversé totalement l'édition que j'avais en tête, qui était à l'origine basée, je vous l'ai dit, sur les fonds de la Bibliothèque nationale de France, constitués essentiellement de notes préparatoires. Évidemment, quelques brouillons du cours que j'avais mis dans mon édition ont été rendus inutiles, inutiles d'avoir les brouillons si vous avez, en fait, ce que Valéry a réellement dit, en 1938, par exemple. Alors, parfois, il m'est tout de même arrivé de conserver quelques brouillons, parce que parfois, le brouillon conservait une formule, une pensée, une réflexion qu'on ne trouvait pas dans l'énoncé même de Valéry et qui m'a semblé intéressante, avec une densité qui était, je crois, pertinente pour le lecteur d'aujourd'hui. Mais enfin, en général, j'ai supprimé les brouillons quand il y avait déjà, quand nous avions la leçon explicitement prononcée. J'ai aussi supprimé quelque chose qui, longtemps, avait été utile pour les spécialistes de Valéry, à savoir ces résumés qui étaient parus dans la revue Yggdrasil. Je vous en ai parlé, je crois, la dernière fois ou la première fois. Ce sont des résumés qui concernent uniquement la première année, qui ne concernent pas absolument toute la première année. Je crois qu'il y a 18, de mémoire, 18 leçons en tout. Mais c'était des résumés extrêmement précieux, puisqu'avant, nous n'avions pas découvert ces transcriptions. Et donc, les Valériens connaissaient ces résumés qui avaient été publiés dans des revues dans les années 2000. Mais au bout du compte, à quoi sert le résumé lorsqu'on a le texte qui a été réellement dit par Valéry ? Donc, quand le résumé fait double emploi avec une transcription existante, évidemment, le résumé a été... J'ai supprimé le résumé qui n'était plus utile. Je l'ai conservé, en revanche, pour les dernières leçons de 1938, parce que là, nous n'avons pas le verbatim, la transcription par l'asténotypiste. En revanche, ce que j'ai pu voir avec la découverte de ces transcriptions, c'est que les résumés que nous avions dans la revue Yggdrasil, revue de poésie, étaient, de fait, réellement très fidèles. Très fidèles à la pensée de Valéry et à ce que Valéry avait réellement dit. C'est-à-dire que les résumés reproduisent textuellement des phrases dites par Valéry et font un choix. En gros, un résumé dans la revue Yggdrasil, fait par Georges Le Breton, représente à peu près un cinquième de la leçon effectivement prononcée. Et un cinquième avec, évidemment, le filtre qui est celui qui fait le résumé, mais un très bon filtre, un filtre, m'a-t-il semblé assez fidèle. Et ce Georges Le Breton, je veux ici lui rendre hommage, il n'est pas très connu par ailleurs. Je pense que c'est le même que celui, j'en suis à peu près certain, c'est le même que celui qui a, en 1946-1947, dans la revue Fontaine, publié un article sur Gérard de Nerval. Il est assez connu des Nervaliens, en vérité, ce Georges Le Breton, parce qu'il a publié un article connu sur l'interprétation des poèmes de Nerval par le tarot, l'interprétation de Nerval par l'alchimie. Et cet article de Georges Le Breton a suscité en réponse une lettre d'Antonin Arthaud, qui a écrit à Georges Le Breton. Et cette lettre est très connue, là aussi, à la fois des spécialistes de Nerval et des spécialistes d'Antonin Arthaud, parce qu'Antonin Arthaud récuse cette interprétation des poèmes de Nerval par l'ésotérisme et par l'occultisme. Et donc, en tout cas, ce Georges Le Breton, on en retrouve encore des traces dans une université britannique dans les années 60, et puis après, on perd sa trace. Il l'a traduit du russe avec sa femme aussi. Enfin bon, j'arrête ici ce Georges Le Breton. Il n'y aurait pas la matière de faire un cours, malheureusement, complet d'une année sur lui, et ce n'est pas l'objet, en tout cas, de cette année. En revanche, ce que, même si les résumés qu'il a produits sont fidèles, en revanche, il y manque, et ce qu'on a dans les verbatimes, dans les transcriptions verbatimes, il y manque évidemment le ton même de Valéry, le luxe de détails que Valéry produit, son humour, presque sa voix. Et puis, ce que nous a appris aussi cette découverte des transcriptions et de la correspondance qui va avec, c'est qu'il y avait effectivement eu un projet très sérieux de publication du cours de poétique par Gaston Gallimard. Il faut vous rappeler la lettre que j'avais montrée la dernière fois, puisque c'était Gaston Gallimard qui envoyait et qui payait lui-même cette sténotypiste pour prendre en note le cours de manière à accélérer la publication. Gaston Gallimard tenait à cette publication et a tout fait pour faciliter à Valéry le travail. Et du reste, en 1942, dans le journal des débats, à l'occasion d'une leçon de clôture que Valéry a prononcée, Maurice Blanchot fait encore allusion dans ce très bel article, sans doute le plus bel article paru du moment du vivant même de Valéry sur le cours de poétique, paru donc dans le journal de débat le 5 août 1942, puis repris un an plus tard dans Fauxpas où il est toujours accessible. Maurice Blanchot écrit ceci, je prends ça dans le fil du texte de Blanchot, le cours de poétique n'a pas encore été publié et il semble difficile de le dégager dès maintenant du charme fortuit de la parole, de l'esprit de digression et d'aventure que représentait cet enseignement poursuivi avec les ressources d'une conversation en apparence improvisée. Les termes de Blanchot sont assez intéressants, il a bien senti le caractère de conversation de Valéry mais qui n'est improvisé qu'en apparence, c'est ce que je vous ai dit, Valéry en vérité travaille énormément ses cours et Blanchot l'a bien senti. Alors quand Blanchot écrit ce texte qui est assez long en vérité, il donne des indications très intéressantes, il a une interprétation phénoménologique de Valéry, il le met en relation avec Jean-Paul Sartre mais il n'a pas encore saisi la logique entière du système de la théorie que développe Valéry. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la première phrase que je vous cite ici, c'est à savoir le cours de poétique n'a pas encore été publié. Ce qui suppose que l'espoir était encore là que la publication eut lieu. et de fait, il y a dans les archives de la maison Gallimard une lettre de Julien Pierre Monod à Brice Parrain, secrétaire des éditions et qui en 1943, cette fois-ci, ferme totalement la porte à l'idée d'une publication en disant voilà, en 1943, bon, M. Valéry ne pense pas, n'a pas actuellement le temps de faire cette publication. Ce qui veut dire que c'est en 1943 finalement que la décision ou du moins de ne pas de ne pas de ne pas de ne pas Gallimard a fait une croix en quelque sorte sur l'idée de publier le cours. Mais en 1942, l'espoir était encore là et flottait. Et du reste, en 1943, on trouve dans les documents de la Bibliothèque nationale de France, on trouve cette dactylographie de Valéry du cours qui ressemble tout à fait à un projet de livre, à la fois un plan de cours mais vous notez, donc là, le plan de cours est sous forme dactylographie avec différentes parties, sections, on est dans l'introduction et dans les premières parties de l'introduction, mais vous avez ici de la main de Valéry ici, ce chapitre 1. Donc, il y a l'idée vraiment ici encore d'un projet de livre, lié cette fois-ci au cours sur le langage et le droit. Mais longtemps, Valéry n'a pas su trouver la véritable forme de ce livre. Voici cette lettre qu'il écrit en fin, enfin, tout début 1938 ou peut-être toute fin 1937, il écrit cela à Guy Laveau qui est l'un des directeurs de la revue Yggdrasil. Donc, c'est au moment où la revue Yggdrasil va publier ses résumés. Et voici ce que lit l'écriture de Valéry, quand il écrit pour une lettre, elle est vraiment extrêmement lisible et très belle. Et donc, je prends ici le texte en haut, la page de gauche. et quant aux notes de M. Le Breton, il me semble que je n'ai aucun droit sur elle. Si on ne les présente pas comme reproduisant mon cours lui-même mais comme des citations, sans garantie de ma part, M. Le Breton en a, je crois, l'entière disposition comme il en a la responsabilité. Je désirerais seulement que la publication, s'il l'autorise, s'intitule-la « Note prise au cours de M. V », M. Valéry, ou quelque chose d'analogue. Donc, vous voyez que Valéry autorise Georges Le Breton, s'il le souhaite, à publier les résumés de ses cours. Il a publié non seulement dans la revue mais à les publier séparément comme un livre. Ce qui, je crois, m'autorise rétrospectivement à publier non pas les notes que j'ai prises au cours de Valéry mais ses notes à lui ainsi que ce qu'il a lui-même prononcé. Donc, je pense qu'il y a là une autorisation, une légitimité qui nous est donnée par Paul Valéry lui-même. Mais Valéry continue. Il écrit ici donc au directeur de la revue Hydrasil. « Enfin, enfin, je n'ai en vue pour le moment aucune solution précise pour la publication en librairie de l'ensemble du cours de poétique 37-38. » Nous sommes ici au début de la première année du cours. « Je songe à un petit volume aussi dense et précis que possible. » Ah, ça c'était le premier titre que j'avais donné à ma première leçon. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. « Je songe à un petit volume aussi dense et précis que possible car l'improvisation répète, dilue, omet ou brouille à plaisir. Mais encore faut-il faire ce volume et il n'est pas très facile à faire. » Alors, voilà ce que Valéry avait en tête. Un petit volume aussi dense et précis que possible. Alors, il est clair que ce que nous éditons actuellement sous le nom de cours de poétique, ce n'est pas ce volume-là. Ce n'est pas ce volume-là aussi dense et précis que possible puisque j'y donne essentiellement la parole même de Valéry en partie improvisée, enfin en apparence improvisée mais qui effectivement qui répète, dilue, omet ou brouille à plaisir. Mais le contrat, je crois, avec le lecteur de l'édition est clair. Donc, c'est pour ça que ce cours s'intitule « cours de poétique et non pas la poétique », je vous l'ai dit. En fait, Valéry, depuis très longtemps, Valéry, depuis très longtemps, sait qu'il n'a peut-être pas la capacité lui-même à terminer ses notes, à leur donner la forme qu'il voudrait. Déjà, en 1915, il écrivait ceci dans ses cahiers « Il me manque un Allemand qui achèverait mes idées. » « Il me manque un Allemand qui achèverait mes idées. » Pourquoi un Allemand ? Parce qu'il pense au grand système philosophique allemand, à Kant ou à Hegel. Et c'est ce que Valéry voudrait. Il sent qu'il a là un système qui est en embryonnaire dans les cahiers. Et voilà, il lui faut le secrétaire allemand qui mettrait tout cela en forme. Et au bout du compte, il l'a fait. Il l'a fait dans ce cours de poétique. Il l'a fait obligé par la chronologie même du cours, par le fait qu'il était obligé de faire cours deux fois par semaine pendant huit années. Alors moi, je ne suis pas l'Allemand qui achève les idées, malgré mon nom. Je ne suis pas l'Allemand qui achève les idées de Valéry, mais j'ai du moins je leur ai donné cette forme-là, provisoire en tout cas, qui donne un accès à ces cours. Et puis, on connaît aussi ce mot de Valéry rapporté par Roland Barthes qui assistait au cours de Valéry. La forme coûte cher. La forme coûte cher. Et ça, c'est très vrai. Ça coûte cher à tous les niveaux. C'est-à-dire, ça nous amène du reste dans les questions économiques qui nous occuperont dans le séminaire, mais ça coûte cher au niveau d'une énergie, ça coûte cher au niveau de l'argent, ça coûte cher en toutes sortes de manières. Et cette conscience même du travail, c'est quelque chose qui est typiquement du valérien. Mais Valéry, dans les années 40, la guerre était âgée, fatiguée, malade. La guerre était arrivée, je ne vous l'apprends pas, ce sont des années difficiles. Et puis, il est mort en 1945. Donc, le cours lui prenait déjà trop de temps. Et du reste, la difficulté qu'a eue Valéry à publier ses cours, elle est partagée par les collègues ultérieurs, tels que je les connais de Valéry. Plusieurs collègues que je connais qui ont, qui sont contemporains aujourd'hui, vivants, m'ont avoué la difficulté à publier les cours pendant qu'on est professeur. Et ils attendent d'être à la retraite pour publier les cours qu'ils avaient faits. C'est exactement ce que fait actuellement mon collègue Philippe Descola, donc en anthropologie. Il publie actuellement les cours qu'il a fait pendant ces années, pendant qu'il était actif, il a attendu l'Emerita, la retraite, pour pouvoir publier ses cours. Eh bien, Valéry n'échappe pas à la règle, sauf qu'il est malheureusement décédé avant de pouvoir le faire. Alors, il est clair que l'édition que je propose ne correspond pas à ce que voulait faire Valéry, à ce qu'il aurait pu faire et à ce que lui seul aurait pu faire. Personne ne peut le faire à sa place. Mais au moins, c'est la réalisation de ce projet qui avait été formulé par Gaston Gallimard avec l'accord de Valéry il y a 85 ans et donc sous la seule forme qui soit encore possible aujourd'hui. Mais, justement, la question est sous quelle forme publier ce cours ? Comment l'éditer ? Alors, sachant que, en dehors des documents, des verbatims qui posent des problèmes spécifiques, mais je me suis quand même basé beaucoup sur des brouillons, des notes préparatoires. En fait, il y aurait plusieurs manières d'éditer de tels manuscrits, de tels brouillons. Mais je voudrais écarter réellement des possibilités qui auraient pu s'offrir à moi et que j'ai délibérément refusées. Première chose, ce serait de faire une édition de type génétique. Une édition de type génétique, c'est-à-dire une édition qui retracerait la genèse même de la pensée de Valéry. Il y a la critique génétique qui fait cela. L'édition de type génétique édite en quelque sorte le temps. Elle édite le temps même de la création et de la formation des textes et de la pensée par un certain nombre de protocoles de transcription. Ce n'est pas ce que j'ai voulu faire. Je n'ai pas voulu faire non plus une édition de type diplomatique. Édition de type génétique, édition de type diplomatique, ce sont deux formats assez classiques d'édition mais très différents. Je vous l'ai dit, l'édition de type génétique édite le temps, elle édite le temps même de la jeunesse, de la création du texte. L'édition de type diplomatique, elle édite plutôt l'espace de la page. Elle essaie de reproduire sur le livre, elle essaie de reproduire la façon dont le texte est disposé sur la page. Ce n'est pas non plus ce que j'ai essayé de faire. L'édition diplomatique est beaucoup pratiquée par les historiens en particulier. Je me suis plutôt lancé dans l'édition classique d'un texte continu. L'objectif était vraiment de rendre accessible pour la première fois ce monument de la pensée qu'est le cours de poétique de Valéry. Et donc, je n'ai conservé les brouillons, je vous l'ai dit, que s'ils apportaient des formulations différentes de la leçon effectivement prononcée, voire parfois des formulations meilleures. Alors, comment faire pour, comment arriver à produire un texte propre et qui soit lisible et qui permette donc d'accéder à la pensée de Valéry ? Bon, c'est des choses assez simples au bout du compte. J'ai édité le manuscrit comme si ça avait été un manuscrit proposé à l'édition, c'est-à-dire que les corrections, les annotations marginales, je les intègre à l'intérieur dans le texte, à la place où elles doivent être. Les mots biffés par Valéry, je ne les signale pas, mais je les supprime puisque Valéry les a supprimés. Les spécialistes pourront toujours se reporter aux documents. Je vous l'ai dit, tous les documents de la Bibliothèque Nationale de France sont accessibles librement sur Gallica. Donc, n'importe qui peut faire un travail de vérification de l'édition et proposer, le cas échéant, un autre texte. Alors, les mots manquants, ils sont rares. En général, Valéry, quand il écrit un manuscrit, il est très soigneux, même s'il écrit vite, parfois. Mais il peut y avoir qu'un mot soit oublié. Alors, que faire à ce moment-là ? C'est un peu le travail de choix de l'éditeur. Un exemple, vous vous trouvez devant une phrase comme ceci. Le premier vers est harmonieux que le second. Bon, là, visiblement, il manque quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez ce qui manque. Alors, c'est dans le contexte. En fait, on est ici dans sans doute un comparatif. Dans le contexte, vous pouvez deviner qu'en fait, il faut entendre le premier vers est plus harmonieux que le second. Bon, ça pourrait être moins si le contexte était différent. Mais en l'occurrence, c'est plus harmonieux. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de problème. aucun style de langue ne permet qu'on dise le premier vers est harmonieux que le second. Il manque réellement ici l'adverbe et donc je supplée le plus. On n'a pas le choix. C'est vraiment le français, le français l'exige. En revanche, vous voyez, un autre cas qu'on peut avoir. Je n'aime à le dire. Bon, là, on comprend bien qu'en français normal, on pourrait dire je n'aime pas à le dire. mais si vous pratiquez l'écriture de Valéry, la lecture de Valéry, vous savez que Valéry a souvent un style qu'on peut dire un peu précieux, en tout cas un style très apprêté et que, ma foi, la suppression du pas, c'est quelque chose qui lui arrive de temps en temps. Ce n'est absolument pas systématique, mais ça lui arrive. Donc ici, dans la mesure où c'est tout à fait, ça reste encore de l'ordre du français, du français écrit et soutenu, d'écrire ceci, eh bien, dans l'édition, je respecte ça. Peut-être que le pas a été effectivement oublié par Valéry, c'est possible, mais enfin, dans le doute, abstiens-toi, dit le sage. Donc, ça, c'est vraiment deux exemples qui vous indiquent un peu comment je procède. L'orthographe, la ponctuation sont mises aux normes contemporaines. Ce sont des choses qui varient avec le temps et puis chaque... Et puis, pour la lisibilité, c'est très important. Les mots en capital sont rendus par des italiques de même que les mots soulignés ou en rouge. Mais le plus simple, je ne veux pas faire la liste de tout ça, le plus simple, c'est sans doute de vous donner un exemple. Voici une page donc d'une dactylographie, je crois, de 1938 ou 1939, je crois. Je suppose qu'un homme fatigué se couche et veuille dormir. Dans cet état, cet homme se réduit à un je veux dormir, etc. Vous voyez un texte qui est une dactylographie mais avec des ajouts qui sont soit marginaux soit interlinéaires qui sont manuscrits. Vous avez des mots en capital, ici. Vous avez des mots qui sont en rouge. Alors cela, on va les mettre... Tout ce qui est en capital, tout ce qui est en rouge, on ne peut pas le... Dans une édition destinée à la lecture, c'était très, très gênant d'avoir des mots qui soient écrits en capital. Donc, la manière la plus lisible et en même temps la plus fidèle de se transcrire, c'est de mettre en italique. Alors, c'est sûr que ce qui est en capital va devenir en italique et ce qui est en rouge va devenir en italique. Donc, on perd un peu d'informations. Oui, on perd de l'information. Mais au moins, l'effet de soulignement qui est voulu par Valéry, on l'a quand même. Et voici ce que ça donne. Donc là, je reprends ici ce que ça donne. Donc, ça commence ici. Je suppose qu'un homme fatigué se couche et veuille dormir. Donc voilà, ça donne ceci. Dans cet état, cet homme se réduit à un « je veux dormir » ici qui est en italique. Ici, le « et son moi » est biffé par Valéry. On supprime le « et ». Ça fait « son moi ». Ce « je » est réduit à ce penchant. Et puis, il y a cette phrase ici qui est interlinéaire. Son corps, son corps du moment est son moi directeur. Son corps du moment est son moi directeur. Eh bien, cette phrase est vraiment très bien placée ici. Je la mets juste à l'endroit qu'il faut. C'est-à-dire, son corps du moment est son moi directeur. Je n'ai pas indiqué que c'était quelque chose qui était un ajout interlinéaire manuscrit. Ça, c'est de la critique génétique. Je n'ai pas fait de la critique, je n'ai pas fait une édition génétique. Mais le spécialiste pourra toujours regarder. Et puis, vous avez cette phrase ici, un peu lisible ici, qui est au crayon, mais qu'on peut quand même lire avec un peu d'habitude. Les forces antagonistes de la pesanteur deviennent sensibles. Les forces, donc, c'est le moi, c'est le dormeur. C'est une très belle expérience qui est ici racontée par Valérie, celle du dormeur, de celui qui essaie de s'endormir et qui sent le poids qui, en quelque sorte, s'oppose à l'activité, le poids du corps qui s'oppose à l'activité psychique. Et donc, j'ai introduit, eh bien, oh, excusez-moi, ce n'est pas ça que je voulais faire. Voilà. J'ai introduit, voilà, j'ai introduit cette annotation marginale ici, à la fin du paragraphe. En vérité, en y réfléchissant et en préparant ce cours pour vous, je me suis dit que j'aurais pu l'introduire un peu plus haut, en vérité, à cet endroit au moment où son moi est réduit à ce penchant ce poids qui est excité au sommeil. C'est vrai que s'il y avait une deuxième édition, peut-être que je le mettrais, je mettrais ceci ici, plutôt, je déplacerais, je vous l'indique, c'est peut-être ça que j'aurais dû faire. Bon, ça n'est pas, c'est une, il faut travailler dans le détail, ça serait un peu meilleur, peut-être, ça ne change pas fondamentalement les choses. L'essentiel ici, c'est d'avoir la pensée où on voit bien la logique de la chose. Et tout continue de ce genre. Alors, il y a une habitude qu'a Valéry, c'est de mettre des, alors, il met parfois des mots en capital, c'est un soulignement, et puis, de manière un peu, je ne dis pas, aléatoire, mais non régulière, il lui arrive de mettre des majuscules à des mots, comme par exemple, ici, le mot monde. Il y aura opposition avec le monde, qui met du reste entre guillemets. Alors, là, systématiquement, la politique a été claire pour l'édition, c'est-à-dire que cet emploi des capitales à l'initial des mots, c'est vraiment un trait d'époque, c'est-à-dire, c'est un trait d'écriture, j'allais dire, fin 19e siècle. Vous avez ça chez beaucoup d'écrivains de la fin 19e, et ça a beaucoup vieilli par rapport à aujourd'hui, dans la mesure où l'idée, c'était de proposer un texte normalisé, eh bien, les capitales à l'initial d'un mot n'ont pas été conservées. D'autant que Valéry lui-même, parfois, écrira un monde avec une capitale, et puis, une page plus loin, il n'y aura pas de capital. Donc, ça devient très compliqué pour un lecteur d'aujourd'hui, dans une édition typographique, d'avoir une hétérogénéité des capitales. Donc, le plus simple, c'est de ne pas mettre les capitales, sauf dans certains cas qui s'imposent, mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc, ici, monde est sans capital. Bon, je ne vais pas ici commenter toute la page. Ici, le mot langage a été introduit ici. dans la mesure du possible, quand l'ajout marginal peut facilement s'intégrer dans le cours du texte, ça a été intégré. Parfois, quand ça s'intègre mal, ça a été mis entre parenthèses à l'intérieur du texte pour montrer qu'on était à un niveau un peu différent. Mais l'idée était vraiment de ne pas multiplier les notes en bas de page, qui sont une horreur quand même, ça empêche la lecture, et d'avoir le texte le plus lisible possible. Et je trouve, personnellement, ça c'est au lecteur de me le dire, mais je trouve que le résultat obtenu, grâce au travail aussi qui a été fait par l'éditeur, enfin l'éditeur typographe, le compositeur, ça a été vraiment de très bonne qualité. Je crois qu'on a un texte qui se lit assez facilement. Alors ici, on a un texte qui est assez dense, en vérité, puisque c'est un texte, un brouillon, écrit par Valéry. Ce n'a rien à voir avec les transcriptions verbatimes, qui elles ont un autre style, une oralité, qui ont une autre lisibilité. Mais je trouve que, il me semble que, avec le protocole qui a été choisi et qui a été suivi de manière homogène, je pense qu'on aboutit à un résultat lisible et intéressant. En tout cas, c'était ce que je voulais faire. Alors oui, il y a un moment où Valéry aime beaucoup les capitales en tête de mots, à poésie, à œuvre de l'esprit, etc. Donc ça, ça a été supprimé et ça le rend, ça rend son écriture quand même plus moderne, en quelque sorte. Parfois, la version, quelques textes qui sont repris dans l'édition, reprennent des textes publiés par Valéry lui-même. Par exemple, la première leçon du cours de poétique ou bien la conférence sur Voltaire. À ce moment-là, nous avons conservé la typographie qui avait été choisie par Valéry puisque pour le coup, ça avait déjà été publié par lui. Donc ça, on a respecté son choix. Mais pour tout ce qui était manuscrit, effectivement, j'ai respecté les règles que je viens de vous indiquer. Il y a une petite, quelque chose d'un peu précis à savoir pour le mot poétique que Valéry, auquel Valéry met souvent une majuscule. La majuscule a disparu. dans la plupart des cas, sauf dans les très rares cas où poétique a un sens administratif et désigne la chaire de poétique, la chaire à laquelle Valéry est nommé, dont il est le titulaire. À ce moment-là, il y a un sens administratif. La chaire de poétique, c'est, prends ici, le P sera capitalisé. De même que j'occupe la chaire de littérature comparée avec un L majuscule. Mais j'enseigne les littératures comparées sans L majuscule. Vous voyez, c'est juste une question administrative pour indiquer ici quand le terme désigne le cours ou la chaire au sens institutionnel. Voilà donc pour l'édition des manuscrits, des dactylographies, des brouillons, des notes préparatoires qui suit, au bout du compte, je n'ai rien inventé, en vérité. J'ai suivi un protocole assez classique, sachant que je ne voulais pas faire une édition de type génétique ou diplomatique. Maintenant, quand on en arrive à l'édition des sténographies, c'est-à-dire ces documents, ces 28 sténographies complètes de 1938, de 1945 que j'ai découvertes, là, ce sont des problèmes tout nouveaux qui se sont présentés et j'avoue auxquels je n'étais pas du tout préparé. En fait, éditer un manuscrit, c'est assez simple. Vous reproduisez le plus fidèlement possible le manuscrit, le document, selon un certain protocole et le protocole peut varier selon le but recherché, donc, je vous l'ai dit, transcription continue, transcription diplomatique, génétique. Mais lorsque vous devez transcrire de l'oral, eh bien, c'est différent. A la rigueur, si vous transcrivez un enregistrement sonore, là, l'enregistrement sonore fonctionne un peu comme un manuscrit. C'est un peu ce qui m'est arrivé avec, vous savez, ces cinq minutes d'enregistrement de Valéry que je vous ai indiquées, que je vous ai diffusées, qui datent de 1941, je crois. Et donc, on a cinq minutes. Ce sont les seules cinq minutes de cours que nous ayons de Valéry. Là, c'était tout simple. On n'a qu'à écouter attentivement, on transcrit du mieux qu'on peut et puis on arrive à tout mettre. Il n'y a aucun problème. Au bout du compte, l'enregistrement fait foi et on ne fait que reproduire l'enregistrement qui fonctionne un peu comme un manuscrit à reproduire tel quel. Bien. Alors, parfois, le son est mauvais, un mot est bredouillé, mais en général, on arrive à reconstituer les mots. Mais dans le cas du cours de poétique, en dehors de ces cinq minutes d'enregistrement, nous n'avons pas d'enregistrement sonore, direct. direct. Mais nous avons ces sténotypies, c'est-à-dire nous avons un intermédiaire humain. Nous avons un intermédiaire humain qui porte même un nom. Elle s'appelle Fernande Sergent. C'est la sténotypiste. Et donc, il faut revenir à la manière dont la sténotypiste travaille, la manière dont elle fonctionne. Vous savez, elle prend en note sténographique la leçon, elle a son appareil de sténotypie, donc un petit appareil où elle prend très vite avec le code propre à la sténographie, elle prend en note les sons même de la leçon et puis, le soir, elle rentre chez elle et très vite, en général, on fait ça immédiatement, dans la foulée, pour ne pas perdre la mémoire de ce qu'on a entendu, eh bien, elle dactylographie, donc elle rend sous forme écrite, normale, le texte qui a été dit par Valéria, en cédant, évidemment, des sons qui sont notés et puis en cédant aussi de son souvenir. Alors, cette méthode-là, je crois qu'il y a très peu de personnes maintenant qui savent la pratiquer, en tout cas, avec toutes les méthodes d'enregistrement que nous avons, je pense que la sténographie, sauf erreur, n'est plus enseignée, me semble-t-il, ou peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un art, un véritable art, qui s'est en grande partie perdu, en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de sténographes en activité aujourd'hui, mais je peux peut-être me tromper. Mais il faut bien se pénétrer de ce protocole-là pour comprendre les erreurs qui peuvent se produire. Et les erreurs peuvent se produire à plusieurs étapes. La sténotypiste peut avoir mal entendu, elle peut avoir mal compris ce qui a été dit, et donc là, l'erreur figure dans les notes sténographiques elles-mêmes. Elle a mal reproduit le son parce qu'elle l'a mal entendu. Ou bien, elle peut avoir bien entendu, mais l'erreur peut se situer entre les notes sténographiques et la transcription, dans l'étape de la retranscription. Donc, les erreurs peuvent se situer à différents niveaux. Et donc, en fait, on peut avoir des multiplications d'erreurs. Lorsque vous avez un manuscrit, c'est un document fiable par principe. Il a été écrit par l'auteur, il reproduit directement les intentions de l'auteur, sauf les erreurs qui ont pu être commises ici ou ici. ou là. En revanche, une transcription humaine d'un discours est un document non fiable. Non fiable. Il faut donc être extrêmement attentif à toutes ces erreurs possibles. Il faut tâcher de les repérer. Il faut, en quelque sorte, tâcher d'entendre le propos de Valéry mieux que ne l'a entendu la sténotypiste. C'est ça. Il faut essayer de retrouver la parole de Valéry derrière le document lui-même. utiliser la transcription non comme une empreinte directe de la parole de Valéry, mais comme un document indirect, comme un indice de cette parole. C'est-à-dire que tout indice doit faire l'objet d'une interprétation. Et ça, c'est très différent de la lecture du manuscrit. C'est quelque chose à quoi je n'étais pas nécessairement préparé par ma formation d'éditeur, philologue de texte. Ce qui me semble intéressant, c'est que ce statut même de la transcription correspond beaucoup à ce que Valéry nomme, dans le cours de poétique lui-même, à ce que Valéry nomme un relais. Un relais. C'est un concept qu'on a très souvent dans le cours de poétique. Là, je vous donne un exemple. Ceci, dans son texte de l'enseignement de la poétique du Collège de France, il dit « L'art littéraire dérivé du langage est entre les arts celui dans lequel la convention joue le plus grand rôle, celui où la mémoire intervient à chaque instant par chaque mot, celui qui agit surtout par relais et non par la sensation directe et qui met en jeu simultanément et même concurremment les facultés intellectuelles abstraites et les propriétés émotives et sensitives. » C'est un texte très abstrait, ce texte programmatique pour les chercheurs. Mais que veut dire Valéry ici ? Il dit « L'art littéraire, on le croit, joue sur les émotions et joue sur les souvenirs. » En vérité, il ne joue pas directement sur les émotions ou sur les souvenirs. Il joue sur les émotions ou sur les souvenirs mais par l'intermédiaire de relais et ces relais sont les mots. C'est le langage. Ce concept de relais est très important pour Valéry et Valéry l'explicite et l'explique très bien dans la suite du cours, dans les transcriptions que nous avons. L'exemple qu'il en donne le plus souvent, c'est celui-ci. Un relais, c'est un bouton sur lequel vous appuyez. Un bouton sur lequel vous appuyez peut avoir différentes conséquences. Soit il peut servir à allumer la lumière dans la salle ou bien il peut déclencher une bombe à l'autre bout de la planète. Et il n'y a pas de commune mesure entre l'action que vous faites, appuyer sur le bouton, et le résultat même de l'action. parce qu'au milieu, entre le premier terme, le fait d'appuyer sur le bouton, et le dernier terme, il y a un relais qui est ce bouton avec ce mécanisme qui est sans commune mesure avec ce qui précède et avec ce qui suit. Et donc, il transforme totalement l'ordre de grandeur, l'ordre de la qualité, la nature des deux actions, l'action première et l'action finale. et l'action finale. C'est cela, un relais, quelque chose qui interrompt, qui dans un processus, en fait, change le niveau et fait qu'il n'y a plus de commune mesure entre le premier terme et le dernier terme. Et le langage fait partie de ces relais importants puisque le langage est phénomène de convention. Et c'est ce qui fait que l'œuvre d'art, souvent par Valéry, est considérée comme un relais. Eh bien, on peut dire que la dactylographie que j'avais de la sténotypiste était elle-même un relais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement toujours une commune mesure entre ce qui a été dit par Valéry et ce que nous lisons devant nous. Donc, il faut essayer de passer par-dessus ce relais pour essayer de reproduire ce qu'a réellement dit Valéry. Et c'est ainsi qu'il faut lire la sténographie avec une méfiance permanente. ce qu'on ne fait pas quand on lit un manuscrit. Un manuscrit, on le lit sans méfiance. Alors, c'est là que je voulais vous donner quelques petits exercices pour un peu vous ragaillardir en quelque sorte, vous réveiller et vous faire un peu réfléchir sur comment vous allez éditer le texte de Valéry. C'est un travail d'édition que je vous confie. Donc, voici quelques exemples pris dans l'esténographie de Fernand Sergent. Alors, cela dit, j'ai la plus grande admiration et le plus grand respect pour le travail de cette sténotypiste. Il faut imaginer que deux fois par semaine, elle suivait pendant une heure, elle reprenait en note ses leçons de Valéry. Et donc, c'était un travail très compliqué, très lourd. Et nous sommes très heureux qu'elle ait fait ce travail de la meilleure manière qu'elle a pu. Et donc, je vais vous montrer quelques erreurs qu'elle a pu commettre. Mais néanmoins, je ne veux pas ici appuyer sur le coup, vraiment lancer une pierre sur Fernand Sergent. Rendons-lui grâce de son travail. Elle l'a fait très, très bien. Et ses erreurs sont malgré tout au bout du compte assez minimes. Vous allez voir. Alors, premier exemple. De même, en prenant les choses modernes, vous trouverez une triade dans la triade de Heger quand il a parlé d'antithèse et de synthèse. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Qu'est-ce que c'est c'est Hegel ? Hegel. Mais bon, c'est une synotypiste. Elle n'est pas supposée savoir qui est le philosophe allemand Hegel. Donc là, assez facile. Heureusement, il y a antithèse et synthèse. Ça nous aide. Ici, on a un indice qui permet de rétablir. Un autre exemple assez intéressant, justement, c'est le deuxième exemple, est celui tout récent de Liszt. Ah, le musicien. Ni Platon, ni Spinoza, ni Frédéric Liszt. Ah, ne nous apprennent grand-chose en vérité. Alors ? Nietzsche, Nietzsche, bien sûr. Frédéric Nietzsche. On disait couramment Frédéric, non pas Frédéric Nietzsche à l'époque. Donc ça, il a très bien pu dire Frédéric Nietzsche. Mais voilà. Mais c'est amusant, ici, qu'on soit passé de la philosophie à la musique. Mais là encore, c'est assez facile parce qu'on a quand même ces noms de philosophes et il suffit de chercher l'intrus, en quelque sorte. C'est l'exercice. Alors là, il y a une question de géométrie. On a par exemple trouvé que les postulatomes ou de Kling, ou d'autres postulatomes qui sont en géométrie permettraient, en les écartant, etc. De Klyde. Les postulatomes, oui, là c'est un terme latin, bon, pourquoi pas. Ou de Klyde, le géomètre grec, ou d'autres postulatomes qui sont en géométrie. Valérie, ici, en fait, pense aux géométries non-euclidiennes, les géométries de Riemann, etc. Bon. On continue ? Plus difficile, on passe au deuxième niveau. Eh bien, l'esprit me fait souvent penser à cela. Il a une variabilité propre, intime, essentielle, capitale. Peut-être, sa propriété la plus fondamentale, sans laquelle il n'est pas, contre laquelle lui-même se trouvent des moyens de diminuer les effets de cette variabilité sous forme d'attention, par exemple. Mais enfin, il demeure toujours l'invariable par excellence. Ah, ah, là, je vous vois un peu sécher. C'est un peu compliqué. Mais enfin, on a ce concept très, très fréquent chez Valérie qu'on a dans les cahiers et dans le code poétique, à savoir que l'esprit est toujours dans une action de variabilité, de ce qu'il appelle la self-variance, en vérité. Il n'y a que l'attention qui peut permettre d'arrêter cette mutation permanente de l'esprit. Bon, je vous donne un peu des indices pour corriger. Mais non, pas de... Ah, c'est pas facile. Non, mais c'est ici, il faut faire attention à la logique du discours. L'esprit, il a une variabilité propre, il insiste beaucoup sur la variabilité. Donc, en fait, l'esprit, il demeure toujours le variable par excellence. Le variable par excellence et non pas l'invariable. C'est ça que veut dire Valéry. Ici, l'ascénotypiste a écrit l'invariable, mais ce que Valéry a réellement dit, c'est le variable. C'est tout à fait dans la logique, non seulement de la phrase, mais aussi de toute la pensée de Valéry. Voilà. Donc ça, il faut faire très attention lorsqu'on édite. Bon, là, je sens que ça n'a pas été très bon. Est-ce que vous verriez mieux là-dessus ? C'est plus simple, peut-être. Vous le savez très bien, les applications du principe de réversibilité du principe de Carnot sont celles-ci. C'est que le mélange est facile, il se fait de soi-même, tandis qu'au contraire, le fractionnement qui donne la pureté demande une dépense d'énergie. Ah ! Le principe de Carnot, ça veut dire quelque chose, c'est en physique, bon, ce n'est pas ici au cours de mes collègues physiciens, mais quand même. Non, le mélange est facile, en revanche, une fois qu'un mélange est fait, on ne peut plus aller contre le mélange, c'est le phénomène de l'entropie. C'est le principe de Carnot. Et donc, l'entropie, ce n'est pas un principe de réversibilité, c'est l'inverse, c'est un principe d'irréversibilité. Donc ici, il faut bien comprendre ce que Valéry a dit, le principe d'irréversibilité, le principe de Carnot. Donc, voilà, là, il faut être attentif au référent même à quoi fait référence Valéry. Et donc, vous voyez, comment ces confusions sont possibles par une scénographie, parce que tout ça est très rapide et parfois, on peut oublier une syllabe, etc. Encore un autre exemple, la philosophie, est en somme un désir, une prétention, si vous voulez, un art aussi d'en prendre quelque chose. C'est de prendre quelque chose. je vous corrige ça tout de suite. Parfois, il y a des petites choses, des mots qui arrivent en trop. De résoudre quelque chose par la seule réflexion, sur les données présentes à l'esprit, par une sorte de combinaison interne d'exploitation, des possibilités mentales pures, sans aucune considération en général des conséquences pratiques, des utilités et ou des inutilités, et sans aucune imitation, virgule, à un but déterminé extérieurement. Bon, je vois que vous donnez votre langue au chat. Bon, la virgule est de trop, en fait, ici, et en fait, il ne faut comprendre pas sans aucune imitation à un but, on ne dit pas imitation à un but, mais c'est sans aucune limitation, limitation à un but déterminé extérieurement. Donc là, il faut supprimer la virgule, de toute façon, il faut reponctuer toutes les scénographies. Il y a des virgules parfois ajoutées ici ou là, et quand on enlève la virgule, on comprend mieux souvent le texte de Valéry. Donc, sans aucune limitation à un but déterminé extérieurement. La philosophie ne se donne pas de but, elle va librement. Vous en avez assez ? Non ? Alors, encore un autre. Peu à peu, alors ça, c'est la question de couleur. L'œil, l'œil, change les perceptions sensibles. Valéry, ici, se réfère aux théories du physicien et du chimiste chevreuil, grand chimiste. Et donc, l'œil crée des couleurs une fois qu'on en a vu une, il crée la couleur complémentaire, etc. Peu à peu, je puis changer mon noir en n'importe quelle couleur, je puis changer mon blanc en n'importe quelle couleur. Par conséquent, il y a là une nouvelle collection, un nouveau moyen de passer d'une couleur à une autre, soit en passant par, je ne poursuis pas, mais il y a différentes manières, soit en passant par les complémentaires, soit en passant par les couleurs voisines. Oui, collection, c'est un peu bizarre, c'est une collection de couleurs. Alors, c'est vrai, il y a une collection de couleurs. Non, mais qu'est-ce qu'il faut entendre alors ? Non, je pense plutôt connexion. Connexion. Ah oui, mais vous voyez, on y arrive. Je sens que vous commencez à prendre le pli. Maintenant, vous allez voir un texte, vous allez toujours vouloir le corriger et l'améliorer. je plaisante, mais pas tout à fait. C'est ce que faisait Valéry lui-même. C'est-à-dire que Valéry dit que l'esprit actif, c'est celui qui, lorsqu'il lit de la littérature, ne cesse de vouloir remplacer les mots par un autre. C'est-à-dire, le lecteur actif, c'est celui qui va corriger le texte qu'il est en train de lire. Et c'est pour cela que Valéry a du mal à lire, parce qu'il est sans cesse en train de vouloir corriger les textes qu'il est en train de lire, en particulier les poèmes des autres ou les romans, etc. Et donc, c'est une maladie en vérité que de vouloir sans cesse corriger les autres. Mais là, on était un peu obligé de la faire et je regrette de vous avoir inoculé le virus. Nous continuons. Par exemple, on croira qu'un homme qui réfléchit sur le mot de temps ou sur le mot d'espace pourra avoir du temps et de l'espace une idée plus vraie, plus exacte que notre homme qui n'y aura pas réfléchi. Ceci est une véritable illusion. Merci. Qu'est-ce que c'est que notre homme ? C'est un peu bizarre. D'abord, c'est un peu... Qu'un autre homme. Qu'un autre homme. Voilà. Vous voyez ? En fait, pour éditer Valéry, il faut vraiment lire beaucoup la Manavermot et se pratiquer le calembour. C'est ça la formation pour éditer du Valéry, en tout cas pour éditer des sténographies de cours. C'est extrêmement utile. Ah ! Alors, plus difficile, là où on est dans des notes, vous voyez que c'est des... On est dans les notes ici de 1945, donc très serré. Les questions de Victor Hugo. Il a vécu longtemps, ce qui est un grand avantage, c'est vrai, et il est arrivé en 1860, mettons, après 50 ans par conséquent, et surtout vers 60 ans et vers 70 ans passés, à faire ces plus mauvais verts, c'est-à-dire les verts qui ont par eux une structure, une solidité admirable. Et l'inconvénient, c'est qu'en faisant ces verts, ils diminuaient d'autant ces premiers verts. Alors, où est l'erreur ? Oui, c'est mauvais. Là, clairement, les verts qui ont paru une structure, une solidité admirable, ce sont les plus beaux verts. Et tout ce que dit Valéry, ici, en vérité, se comprend, si on comprend, parce que Valéry en plus l'a dit ailleurs dans un article sur Victor Hugo dans Variété, il le dit, les derniers verts du lecteur Hugo, ceux de la fin de Satan, ceux de Dieu, sont les plus beaux verts. Et donc, on comprend très bien comment la céotypiste entend ces plus beaux verts et puis, elle entend beau verts, mauvais, et au bout du compte, on arrive à mauvais verts. Donc, c'est tout à fait possible. Allez, un dernier pour la route. là, il s'agit de Voltaire. Voltaire, et surtout au moment de la découverte de la loi de Newton et les vérifications qui ont été faites ont donné à la science un prestige incomparable. Au moment où Voltaire s'est amusé à écrire des articles sur la fabrication et à préfacer le livre fait par le marquis de Sachs, la science prend une valeur fiduciaire considérable qui s'est développée au-delà de toute limite. Alors, c'est pas le marquis de Sachs. Alors, j'ai entendu marquis de Sade, mais non, Voltaire n'a pas préfacé le marquis de Sade, non. Mais en revanche, il a préfacé le livre fait par sa grande amie, sa compagne, la marquise du Châtelet. Alors, je ne sais pas comment on est passé de marquise du Châtelet à marquis de Sachs, mais clairement, c'est la marquise du Châtelet. Mais là, je pense que la typiste a entendu marquis, marquise, et puis elle savait qu'il y a marquis de Sachs quelque part, ou marquis de Sade, je ne sais pas, enfin bref, elle a substitué. Est-ce qu'il n'y a pas un autre mot à transformer malgré tout ? Il n'y a pas une autre erreur. Il s'est amusé à écrire des articles sur la fabrication. On est chez Newton, vous savez que Voltaire a beaucoup écrit sur Newton. La gravitation. La gravitation, oui, voilà. Donc là, de fabrication à gravitation, on a les mêmes voyelles, on n'a pas les mêmes consonnes. Bon, voilà, c'est un petit jeu un peu oulipien, si vous voulez, mais c'est un peu à cela que je me suis livré dans cette édition. Il y a aussi des problèmes qu'il a fallu transformer sur les articles définis, articles indéfinis. Je pense que dans la sténographie, la sténographe prend vraiment l'essentiel dans ses notes sténographiques et elle ne note pas nécessairement les articles. En revanche, donc, elle rétablit les articles lorsqu'elle passe au niveau de la dactylographie. Et c'est là qu'il peut y avoir une erreur. Et donc, parfois, on peut avoir un article indéfini alors qu'il faudra avoir un article défini et vice versa. Donc ça, c'est des choses à quoi il faut être attentif. Alors, il reste une dernière type d'erreur et je vais terminer là-dessus. Ce ne sont pas les erreurs faites par la sténographe, mais celles qui ont été commises par Valéry lui-même. C'est-à-dire que Valéry, en 1945 en particulier, je vous l'ai dit, il est fatigué. Et donc, il a des tics de langage qui deviennent très fréquents et c'est un petit peu ennuyeux. Or, on sait qu'on a d'autres transcriptions de cours dans les notes de la BNF et ces transcriptions que nous avons faites par d'autres transcripteurs que fait un dans le sergent ont été reprises par Valéry. Et on a des transcriptions très propres. En particulier, une qu'il a faite, qu'il a revue avec la Duchesse Edmé de la Rochefoucauld, qui est une grande amie de Valéry, qui a suivi le cours de bout en bout, qui est l'une des meilleures interprètes de Valéry pour l'époque. Elle a vraiment très bien pensé Valéry et elle a écrit beaucoup sur Valéry sous son propre nom ou sous son nom d'emprunt de plume Gébert-Mauge. Et en particulier, elle a pris en note une leçon de 1943 et qu'elle a ensuite publié dans un livre après l'avoir revue avec Valéry lui-même. Et on voit dans cette transcription qu'on a une transcription qui est très propre, c'est-à-dire sans aucun effet d'oralité. C'est cela que voulait Valéry. C'est cela que voulait Valéry. Et donc, moi je ne pouvais pas en tant qu'éditeur du texte de Valéry et voulant rendre service à Valéry et lui rendre hommage et rendre hommage à sa pensée. Je ne voulais pas donner l'image d'un Valéry qui serait, avec une oralité qui serait mauvaise et qui gênerait surtout la lecture. Et donc, il m'a fallu, là aussi, faire un peu de nettoyage. Alors, j'ai un peu hésité à vous donner un exemple parce que je ne veux pas, mais je ferai, bon, je vais faire très vite peut-être ici ou non, je ferai ça une autre fois. mais en tout cas, il y a, voilà un exemple de ce que Valéry dit et puis de ce que ça donne en fait dans ma transcription. Quand il y a sept ans, j'ai commencé ce cours, je savais bien que j'allais ou je ne pensais pas aller, c'était évidemment une entreprise qui devait s'improviser. Et là, vous avez déjà ces évidemment, ces eh bien, ces mais enfin qui apparaissent très souvent dans le texte oral qui sont d'éthique que n'importe qui a, j'en ai, mais qui deviennent très fréquents et un peu gênants pour une lecture dans le texte, dans un texte qui est destiné à la lecture pour une transcription. Donc, il a fallu un petit peu nettoyer et donc, c'est ce que j'ai fait dans la version que vous avez ici et celle qui a été reproduite dans le texte. Donc, j'ai juste légèrement modifié, légèrement nettoyé, vous pourrez faire vous-même la comparaison, pour avoir un texte qui soit vraiment lisible et destiné, qui garde de l'oralité, qui garde clairement de l'oralité, mais qui reste, qui garde quand même une lisibilité parce que l'idée, c'est vraiment de rendre hommage à Valéry, ce cours de poétique et de rendre une pensée, une pensée accessible. Je crois que c'était ça qui était vraiment important. Donc, reproduire l'intention de Valéry plutôt qu'une oralité, une oralité brute. Voilà ce que j'ai voulu faire avec ce cours de poétique. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...